Comme l'écrit Nostradamus dans ce quatrain, il faut lire la Bible qui représente un complément précis des visions de Nostradamus, disons insupport fiable, l'Apocalypse révélant les grands traits de l'avenir des hommes. Nostradamus parle également du projet ARP. Ne faisant pas partie de la théorie du complot, je prends cette information avec beaucoup d'incertitude. ARP peut être tout autre chose que Nostradamus a voulu nous expliquer ici. Pourtant, de nombreux quatrains indiquent la présence de ce mot. J'essaie dans mes décryptages de ne pas m'influencer des événements de mon époque. Pourtant, ARP est bien inscrit comme étant une arme. Nostradamus nous décrit une planète en ruine. Il voit un tas de ruines à la place des villes. Nous devons quand même nous méfier et prendre toutes ces révélations en considération et prévoir. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois. Bien évidemment, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre exactement le travail que je fais. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Il y a 41 ans maintenant, j'ai découvert une écriture secrète dans les textes de Nostradamus. Et donc, je vous révèle quatre un par quatre un le décryptage de cette écriture que j'ai découvert. Chaque ligne est analysée à l'endroit et à l'envers. Pour cela, il m'a fallu créer quatre dictionnaires différents des significations de Nostradamus pour en arriver à bout et vous délivrer le message que vous avez aujourd'hui. Maintenant, voici la révélation. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostradamus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site Nostradamus.bp.fr, toutes les analyses des textes de Nostradamus ainsi que tous les livres papiers. Voici le quatrain 83 de la 5e centurie. Ceux qui auront entre princes subvertir, non pareil règne, puissant et invincible, feront par fraude nuit trois advertir, quand le plus grand à table lira Bible. Voici la première ligne du quatrain 83. Ceux qui auront entre princes subvertir. Voici la révélation. Cette connaissance sera pour les hommes en regardant les justes et coutumes de cette expression. Ce cryptage exquis donnera les visions. Maintenant de l'avoir élevé, vous aurez ces époques de honte. Nettement vous aurez ce temps qui fut tellement hanté. La terre sautera et dansera par les armes des puissances. Il faut prendre ce pouvoir de prince issu de Reims. Premier ainsi par l'air des mots, à ton insu, sera cette connaissance. Le but sera d'avertir, en ayant des verbes poétiques, les heures de l'accusation par ces tirs angoissants. Les hommes connaîtront ce cryptage exquis. Maintenant seront les visions pour cette époque de la terre que j'ai hanté. Voici la même ligne mais écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera l'angoisse, l'accusation des hommes de la terre, les heures des rues, où la ruse des pouvoirs sera à subir. En sachant bien cela, ainsi sera le pouvoir proche qu'il faudra prendre. J'ai hanté nettement la terre. Cette époque où j'ai hanté nettement tout. Les eaux feront le tour, la circonférence de la planète. Les eaux seront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant tout sera enlevé avec force. Les eaux seront dans les visions de ce cryptage, vous connaîtrez les justes et coutumes d'expression. En sachant cela, Sire, cette connaissance sera angoissante et sera l'accusation des hommes de la terre. Ces heures de l'époque que vous aurez à subir. Il est vrai que les textes sont arrivés à l'intérieur de mon esprit et à mon insu. C'est-à-dire que dans mes décompositions, j'arrivais à comprendre une écriture qui était illisible et surtout invisible. Et à force d'études, ces textes se sont révélés petit à petit. Nostradamus affirme que les eaux des océans feront le tour de la planète. Dans les textes, les eaux feront exactement trois fois le tour de la planète, se répandant sur tous les continents, détruisant tout sur leur passage. Tout sera enlevé avec force. Même si la masse d'eau ne fait que deux mètres de hauteur au centre de la France, je sors une masse de centaines de kilomètres qui poussera derrière, arrachant tout sur son passage, formant des barrages par divers endroits, de divers matériaux. D'ailleurs, à ce sujet, si vous le désirez, vous pouvez regarder les vidéos du tsunami de Fukushima au Japon, où vous voyez la puissance des eaux poussées, détruisant tout sur son passage, comme un véritable bulldozer. L'accusation des hommes de la planète Depuis la nuit des temps, la planète, ou plutôt sa surface, se régénère toute seule. L'homme a fait son apparition il y a 200 000 ans. Mais c'est seulement depuis 150 voire 200 ans que l'homme se croit tout permis sur Terre. Dans tous les sens, il exerce ses pouvoirs de destruction. Par l'atome, par les pollutions, par les pesticides, qui éradiquent tous les insectes, petits animaux, vertébrés et invertébrés, ainsi que les oiseaux. La disparition des abeilles nous apportera une famine mondiale. L'homme organise la plus grande décharge d'ordure de l'univers. L'homme n'a plus aucune retenue dans ses entreprises. Il ne croit plus en Dieu, ni en la nature, mais il croit à l'argent, la richesse qui le rend invulnérable pendant une décennie. L'argent il en faut, mais la richesse n'est qu'illusoire. Nous pouvons peut-être encore changer avant que la nature se vende sur l'homme. Malheureusement, ça a déjà commencé. Voici la deuxième ligne du 1883 de la cinquième centurie. Nom pareil règne, puissant et invincible. Voici la révélation. Nommé un nom d'homme par le pouvoir de cet art des mots, il faut avoir l'oreille et les yeux, afin de lire pour gouverner et régir, le règne de la géhenne. Par la naissance de ce pouvoir puissant seront les visions ici même, ce sera cela. Le sens sera intelligent, le bon sens dans la manière de comprendre les choses, et avoir l'année nette de cette époque. Tellement vous tiendrez les visions, et ainsi ciblez lentement ce nom d'homme qui aura un pouvoir similaire pour ce règne. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Il faut savoir cibler ces belles visions. Elles viendront au XXIe siècle. Nettement ce sera cette époque. Tu tiens le nantissement de ces années. Nettement tes thèses seront issues de ce pouvoir. Puissiez avoir les visions. J'ai ici même généré la géhenne et son énervement. Pour obtenir l'heure de cette époque, il faut avoir l'oreille et les yeux. Ce sera l'époque de ce pouvoir. Cet art sera l'arme contre les maux du monde. En certaines circonstances, tu cibleras par vision le XXIe siècle en tenant ce nantissement. Les années seront inscrites dans tes thèses. Cette personne qui sera nommée aura exactement le même pouvoir, le pouvoir similaire à Nostradamus, c'est-à-dire qu'il aura un pouvoir de visionnaire. Il pourra voir les événements à l'avance. Il sera d'une très grande lucidité. L'œuvre de Nostradamus est un pouvoir absolu car il représente l'épée de l'Apocalypse, c'est-à-dire le pouvoir de parler aux nations, de se faire entendre par tous les peuples, afin de changer la façon de vivre. Cette existence des hommes qui se fait au détriment de tous les autres règnes, les maux du monde ne sont créés que par les hommes. La nature n'a pas encore dit son mot, mais cela va arriver. Les maux des hommes sont bien insignifiants par rapport à la nature qui sera bien moins impartiale, vu le comportement de la société de consommation. Voici la troisième ligne du quatrain 83 de la cinquième centurie. Ferons par fraude nuit 3 advertir. Voici la révélation. Il faut inscrire les heures de Héron que vous aurez par le rond nord, les avoir nettement par le pouvoir de cet art obtenu de l'air des mots refaits. Tu auras les idées de ce dessin. Les usages d'expression deviendront des scènes la nuit par des visions, les avoir ici. La connaissance dans ces thèses sera pour la terre. L'air des mots sera entendue ici même afin d'avertir. Seront ces vers poétiques avec leur idée de mouvement. Dans ce devoir des vers poétiques sera l'avertissement. La volonté de voir la menace, de ces heures heurtées de la planète. L'accusation sera pour des tirs qui apporteront l'angoisse. Tu referas ces heures de honte. Nous te parons de cet art qui apportera ces idées. Voici maintenant la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Sera l'angoisse de cette époque, l'accusation des hommes de la terre. Vous aurez des heures, où dans les rues vous aurez des ruades, des mouvements de foule. Ces notes devront être entendues ici même, ce sera l'essai de la connaissance. Ces thèses seront pour cette terre en période de ruine. Tu auras les visions qui viendront au XXIe siècle. De naissance seront ces usages d'expression qui naîtront pour aider. Celui-ci a été cédé de très haut. En cette époque, vous ferez un usage rare de haut de la technique de harpe. Cette époque aura des pouvoirs de peine. Nettement, t'esse feront les heures de cette ère, des OOC. Les rois entendront la règle d'expression et entendront l'angoisse et l'accusation des hommes de la terre. En ces heures où les rues subiront des ruades de la part des foules. Le doigt de Dieu se manifestera, vous l'entendrez ici même par cet essai. Ces thèses seront sur cette terre en époque de ruine. Vous aurez les visions. Les heures de Véron Nostradamus emploie ce terme pour désigner les personnes qui se retrouveront les pieds dans l'eau. Et elles seront nombreuses dans le monde. Car l'eau, les pluies du Luh viennent. Les inondations deviendront le pire ennemi des populations. L'ère des mots sera ici même afin d'avertir. Le décryptage de ces textes terre uniquement à avertir les populations afin de pouvoir prévoir la construction des abris et prévoir le stockage de plusieurs années de nourriture. Les heures heurtées de la planète Depuis 1950, le monde dissivilisé a fait exploser pas moins de 2500 bombes nucléaires à titre d'essai. La planète n'avait pas besoin de ces petites vibrations supplémentaires. L'homme est devenu fou. On ne laisse pas des adolescents jouer avec des pétards dans leur chambre ni avec des allumettes. L'effondrement des Andes représentera et provoquera le plus grand séisme mondial de tous les temps. Voilà ce que représente le grand choc de la planète. Des ruades et des mouvements de foule Depuis l'invention et l'intervention des réseaux sociaux, les peuples du monde entier sont maintenant au courant des injustices de leur gouvernement. La controverse bat son plein dans tous les pays sur les réseaux sociaux. Les peuples crient et manifestent contre les injustices. Si bien que nous verrons apparaître des mouvements de foule, des manifestations dans tous les pays du monde. Car l'information ne se fait plus par lecture, mais par l'écoute des vidéos dénonçant les abus des dirigeants qui désigneront les réseaux sociaux comme facteurs de trouble et pro-révolutionnaires. Tes thèses sont pour cette période où la terre sera en ruine. Effectivement, la révélation concerne la période avant la ruine, c'est-à-dire avant le grand cataclysme. Après, ce sera trop tard. Les textes nous conseillent de nous préparer, de construire des abris et de stocker la nourriture. Nous devons écouter les prophéties. L'austromamus parle souvent ou écrit souvent au sujet de Harp. Selon certains auteurs, l'objectif réel de Harp serait simple. Pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra-puissant. Sans utiliser de satellite. Mais en fait, Harp semble marcher si bien qu'un grand nombre de nouveaux objectifs sont apparus possibles et seraient en cours de développement test. Détruire en vol les missiles, fusées, avions et satellites. Mettre hors service des installations électriques civiles et militaires. Communiquer avec les sous-marins même à grande profondeur. Provoquer des incendies dans les installations industrielles. Interdire les communications radio sur une zone donnée à volonté. Scanner le sol et les océans à grande profondeur. Manipuler à distance l'esprit des gens et le comportement des foules. Réaliser un bouclier antimissile pour les USA. Attaquer des cibles au sol et même contrôler le climat et créer une arme climatique. Nostramus en parle très souvent dans les quatrains de ce Harp. Il est certain que cette arme, si elle est mise au point, elle finira par servir comme exactement l'atome l'a fait. Voici la quatrième ligne du quatrain 83 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Ce cryptage doit être vanté. Il contient l'année des Andes, le délai pour les armes des puissances. Par plus de lecture des justes et coutumes d'expression sera géré l'année des Andes, le data. En ayant la table, tu as belle lecture. Tu liras l'angoisse de l'époque, l'avoir de la Bible. Ce beau cryptage contient l'année des Andes. Le délai sera obtenu par plus de lecture de cette coutume d'expression. Voici maintenant la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Le flux et le reflux de la mer par deux machines de guerre. La Bible permet de lire cette lecture liée. Les angoisses et les râles ainsi qu'autres choses marcheront par le flux et le reflux de la mer. Ce sera des exclamations de dépit et les avoir rapidement. Tellement cette année sera d'un degré gras. La grâce de l'air des mots, l'avoir le premier, la lecture sera aux lèvres et à la bouche en ayant le pouvoir de plaider l'aide pour la laideur de ces années de nudité. J'ai vécu cette clé. Il faudra lire la Bible. L'angoisse de cette époque marchera par le flux et le reflux de la mer. Beaucoup d'exclamations de dépit. Vous aurez la lecture à temps. Nostradamus écrit ici « En ayant la table, tu as belle lecture ». Mais en vérité, Nostradamus emploie souvent le terme « Tu as la table belle » dans le sens de... Enfin, c'est un peu ce qu'il veut dire ici. « Tu as le beau rôle, la bonne place, tu as la meilleure place. » Le flux de la mer sera créé par deux machines de guerre. Le grand cataclysme sera amorcé par deux machines de guerre. Ce sera deux sous-marins propulsions nucléaires qui entreront en conflit dans un lieu peu propice à une guerre sous-marine. Ils seront les détonateurs l'un après l'autre d'une gigantesque masse de gaz située au sommet de la planète. Le pôle Nord sera le vecteur de la fin des temps. Une grande partie de l'Europe sera détruite. Mais cette énorme vibration qui se produira au pôle va bousculer les plaques tectoniques de la planète entière. La Bible est certainement le meilleur livre retraçant la fin des temps. L'Apocalypse contient en effet une chronologie globale des événements. Nostradamus apporte les détails de cette chronologie. Mais la finalité demeure la même. La lecture du secret de Nostradamus sera connue à temps. Un peu avant le cataclysme mettant fin à l'ère industrielle et surtout à l'ère des armes. Surpuissante. Comme l'écrit Nostradamus dans la prophétie des papes l'ère des armes cessera avec la montée des eaux. Dans mes vidéos vous trouverez la prophétie des papes décryptée en partie et vous vous apercevrez du rangement fabuleux de ce texte. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture de cette longue vidéo. J'espère que cette vidéo vous conviendra dans le sens de la révélation. Prochainement je vous communiquerai les dates. Je vous dis à bientôt. Merci.